Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, pris la main dans le sac, FC24, anciennement FIFA, pris la main dans le sac, et oui, ah que c'est bon de voir ça, ah il paraît que c'est un bug visuel, je n'y crois pas un seul instant, puisque ça fait des années qu'on soupçonne Electronic Arts de faire ça, et du coup quand on commence à avoir une petite preuve ici, on va parler évidemment du DDA, du Dynamic Difficulty Adjustment, c'est cette chose fantastique qui permet au jeu de changer, de modifier la difficulté du jeu pendant une partie, c'est pas avant ou après, c'est pendant la partie suivant ce que vous faites, si vous gagnez, si vous ne gagnez pas, histoire de vous accrocher un peu plus, histoire aussi de vous faire comprendre certainement que votre équipe peut-être mériterait d'être un petit peu plus forte, donc du coup il va falloir passer à la caisse pour acheter des cartes et tout, ah c'est magnifique, c'est superbe, dans ce qui pourrait être les joueurs, ah pardon, j'ai oublié le titre, les fans de l'IEFC, c'est l'excitation qui parle, les fans de l'IEFC 24 furieux car un problème visuel soulève des inquiétudes concernant le match scénarisé, ah du scénarium, c'est magnifique, dans un jeu où vous pensez que c'est votre skill, ah pauvre naïf que vous êtes, non, ce qui pourrait être très bien n'être qu'un simple problème visuel, non, c'est pas pour moi, c'est pas possible, les joueurs de l'IEFC 24 craignent un acte déloyal de la part des développeurs d'Ultimate Team Champs, Electronic Arts, FIFA, un acte déloyal, ah mais je suis, je suis surprise, je suis étonnement, ça n'est pas possible, voyons, DDA signifie Dynamic Difficulty Adjustment, qui ajuste certains aspects du gameplay pour rendre plus difficile ou plus facile pour les joueurs d'effectuer certaines actions pendant le jeu, d'un coup ça va être plus facile ou plus difficile, comme ça, c'est merveilleux, c'est la magie, pendant des années, les membres de la communauté FIFA ont critiqué cette fonctionnalité controversée car elles rendaient leur gameplay moins fluide ou moins naturel, bah oui, forcément, d'un coup, vous avez vu quoi, mais qu'est-ce qu'il se passe, ouais, hier, repoussiez les critiques en affirmant, nous avons développé avec succès un système qui applique cette technique dans plusieurs jeux par Electronic Arts, ils ne nomment pas FIFA, ils disent plusieurs jeux, et avons observé jusqu'à 9% d'amélioration de l'engagement des joueurs avec un impact neutre sur la monétisation, c'est marrant, hein, c'est-à-dire que c'est ce qui les intéresse, en fait, c'est pas le fun, c'est pas les retours en disant, ouais, c'est vachement bien, on s'éclate plus, non, c'est l'engagement des joueurs et la monétisation, c'est ça dans la phrase, bon, vous avez compris, il n'existe aucune preuve concrète du fonctionnement réel de DDA, et ça, ils ne vont pas le dire, évidemment, c'est le secret d'entreprise, dans l'FC24, ou dans tout titre Electronic Arts, comme les autres, un jeu de sport, NFL, tout ce que vous voulez, mais certains membres de la communauté pensent que les développeurs ont accidentellement révélé son utilisation. Le 30 octobre, Nick28T, streamer de FC24, a déclaré « Les gens avaient cette fenêtre contextuelle pendant FootChamp et changeaient pendant leur partie. » Une preuve supplémentaire qu'Electronic Arts ajuste l'intelligence de votre IA au fur et à mesure que le jeu avance. « Commencez en world class, prenez les devants, peut-être que ça passe en semi-pro. » « Une manière artificielle pour Electronic Arts de rendre plus facile ou plus difficile l'encaissement de chaque adversaire. » Le but de chaque adversaire, évidemment. « Les captures d'écran montrent un message confirmant un changement de difficulté pour le match. » Ils ont eu ça, en fait. Pendant un match, ils ont ici eu une petite fenêtre qui marquait la difficulté changée en world class, difficulté changée en semi-pro, difficulté changée pendant le match, comme ça, tranquille. Oui, c'est un bug. Le bug, c'est que ça ne devait pas s'afficher, c'est tout. Mais bon, je ne vois pas quel... Le striver a admis qu'il ne s'agissait probablement que d'un problème visuel, mais a tout de même qualifié la révélation de préoccupante. Un joueur déclaré, cela explique l'incohérence de vos propres goalkeepers, vos propres goals, surtout lorsque vous gagnez une partie. Un deuxième utilisateur a ajouté, il modifie le niveau de l'IA pour équilibrer le jeu autant que possible, le rendre plus intéressant. Oui, mais non, ça ne doit pas être comme ça. Si vous voulez, c'est un jeu de foot, ça doit être... Vous voulez jouer en fonction des stats des joueurs, pas que ça modifie, que d'un coup, le mec en face, qui est tout nul, d'un coup, va devenir de classe mondiale, et puis vous allez en bavé. Ça n'a aucun intérêt, c'est pas bon. Alors quand ça devient plus facile, évidemment, vous avez l'impression d'être meilleur. Oh là, je suis trop fort et tout, génial. Je fais tout ce que vous l'avez. En fait, non. Les membres de la communauté FC Piquelmi ont souligné le comportement de l'IA dans les batailles d'équipe. Vous pouvez jouer en semi-pro en gagnant 15-0, et ils deviendront toujours fous à la dernière minute, en faisant souvent un corner qu'ils marqueront le plus souvent. Mais non, il n'y a pas de... Le DDA n'est jusqu'à présent qu'un mythe dans EA FC 24. Non, parce que EA dément, forcément, même s'ils ont dit qu'ils avaient un système qui permettait de jouer le meilleur jouabilité et tout ça. Mais les joueurs veulent une explication du comportement étrange de l'IA dans Ultimate Team, qu'ils ne donneront jamais, évidemment, parce que ça, c'est la recette secrète. C'est ce qui fait que vous augmentez l'engagement des joueurs qui passent plus de temps sur le jeu, donc ils ont plus de chances de dépenser de l'argent dans le jeu, évidemment. C'est comme ça que ça marche. Ah, EA, tu nous fais rêver ici. Allez, c'est tout ce que j'ai de la suite pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amégez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501